Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine, 250 g de beurre, 5 cuillères à soupe de sucre, 3 oeufs, 1 cuillère à soupe de vanille liquide, 250 g de lait, un sachet de levure sèche boulangère, 1 cuillère à café de sel et de la confiture de framboise. Et pour la cuisson de nos beignets, il vous faudra de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide. Dans le bol du robot, je viens de mettre le lait tiède, je rajoute par-dessus la levure boulangère, ensuite je mélange, ensuite j'y mets le sucre, je mélange à nouveau, je viens rajouter ici la farine. Maintenant, je vais remélanger. Alors je ne fais pas cette étape au robot, c'est vraiment pour éviter d'en mettre partout. Alors là, j'amalgame avec ma cuillère en bois. Ensuite, je débarrasse le surplus de pâte qui se trouve sur la cuillère en bois. Maintenant, je viens de mettre la feuille ou la palette. Je vais mélanger avec mon robot, juste quelques secondes. Ensuite, j'y mets donc les œufs. Je les mets progressivement. Ensuite, j'y mets donc ma vanille liquide. Et je mets donc le sel à la fin. Je vais pouvoir donc en mettre très peu. Et mélanger à peu près 5 minutes. Alors maintenant, je vais commencer donc à mettre le beurre petit à petit. Il faut que le beurre soit complètement absorbé. Donc ça y est, la pâte est prête. Alors, prévoyez toujours un petit peu de farine. Donc pour décoller cette pâte qui reste collée à la palette. Je farine donc également le dessus. Ensuite, je mets un plastique pour recouvrir ma pâte pour éviter qu'elle ne sèche. Et je la dispose dans un endroit le plus chaud de la cuisine. Alors environ une heure, voire une heure et demie. Donc ça y est, la pâte a doublé de volume. Maintenant, je récupère un petit peu de farine. Et je vais dégazer donc ma pâte. Alors entre temps, j'ai préparé donc un petit plateau que j'ai filmé. Je vais lui aussi le fariner. Et y verser donc ma pâte à l'intérieur. Alors, je remets un petit peu de farine par-dessus. Ensuite, je recouvre d'un papier film et direction le réfrigérateur pour à peu près 30 minutes. Je veux que la pâte en fait, elle durcisse un peu pour que je puisse faire les petits ronds à l'aide de mon emporte-pièce. Maintenant que ma pâte est bien froide, donc je retire le papier film. Alors n'hésitez pas à laisser cette pâte le temps qu'il faut. Il faut vraiment qu'elle soit ferme pour qu'on puisse détailler des ronds assez facilement. Alors, par-dessus, je rajoute un petit peu de farine. J'en mets aussi sur le plan de travail. Et avec le rouleau, je vais donc l'étaler. Alors, on va essayer de l'étaler pas trop fin quand même. Alors, je vous montre donc l'épaisseur. Ensuite, j'ai préparé donc une plaque avec du papier cuisson par-dessus. Ici, j'ai un cercle. Je vais aussi légèrement le fariner pour éviter qu'il ne colle à la pâte. Et ensuite, je détaille donc mes petits ronds. Bon là, on en a un premier. On va le disposer directement sur notre plaque. Et on continue donc ainsi de suite. Et avec les bouts de pâte qui va nous rester, Pareil, on va réétaler et reformer des ronds. Alors, avec cette quantité, vous allez pouvoir réaliser donc 12 voire 13 petits beignets. Alors, maintenant, je vais donc recouvrir ma pâte d'un papier film. Et mettre ça donc dans l'endroit le plus chaud de la cuisine. Il faut que ça double un petit peu de volume avant de passer à la cuisson. Là, j'ai utilisé donc tout le litre d'huile pour une poêle de 28 cm. Ensuite, j'ai préparé donc une assiette avec du papier absorbant. Alors, maintenant, je dispose donc mes beignets. Donc délicatement. On va essayer de les cuire par trois. On va pouvoir les retourner, donc délicatement. Alors, on retourne ceux qui sont colorés. Donc ceux-là, les deux premiers, là, ils sont colorés. Et celui-là, je le contrôle. Parfait, nickel. On les retourne délicatement. Donc on fait attention aux projections d'huile. Alors, une petite astuce pour la cuisson. On va se fariner légèrement les mains. Pour récupérer la pâte sans problème. Et on la dispose dans l'huile chaude. Alors, c'est une température d'à peu près 170 degrés. Pas au-delà. N'hésitez surtout pas à descendre la température de votre huile. Si celle-ci est trop chaude. Pour cette opération, je vous déconseille de laisser les enfants cuire et baigner. Donc, ceci est la responsabilité des parents. Aussitôt leur cuisson terminée, je viens les saupoudrer de sucre glace. Et là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. En fait, que ça télisse. Et je rajouterai donc la confiture de framboise. Ça sent super bon. Là, je prends un beignet. Je fais une petite ouverture. Je vous montre l'intérieur. Et maintenant, avec ma confiture de framboise que j'ai mis dans une poche à douille, je vais venir donc remplir mes petits beignets. Waouh, waouh, waouh. Là, je ne peux pas attendre de remplir les autres. Je vais immédiatement passer à la dégustation. Je peux vous dire que c'est aussi bon que dans les boulangeries ou dans les pâtisseries. Vous allez vraiment vous régaler. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi il y a des petits beignets et des gros beignets. Alors, simplement, les petits beignets, c'est la pâte que l'on a retravaillée, qui s'est rétractée un petit peu.